bonjour à tous bienvenue à la sixième édition de ce tournoi de lignes de passe randomizer aujourd'hui un match contre ninban et jean christophe si je me rappelle bien c'est leur deuxième match je serai accompagné de gris dacham aux commentaires de pichu au tracking et zorimé le combo comment vas-tu gris dacham et ben ça va très bien je suis content de commenter ce match encore une fois avec toi jean aujourd'hui donc comme tu l'as dit c'est le deuxième match du tournoi entre ninban et jean christophe ninban avait remporté le match 1 de très peu donc on peut éventuellement s'attendre à à une race assez serré le mode du jour c'est open avec une lampe au départ donc on aura probablement pas de problème à se diriger dans la salle en noix et puis écoute on va voir ce que ça va donner les deux joueurs vont pas tarder à lancer je pense et c'est parti donc les deux commencent au sanctuaire ça peut être à mon play oui c'est un opening qui est relativement convenu en open on a plusieurs possibilités à chaque fois de commencer le sanctuaire est une de ses possibilités on va voir si les deux les deux joueurs vont vont choisir d'aller voir le lumberjack ce qui a l'air le cas donc on va voir le triple qui est simplement des petits coeurs et le bushcraft va donner des rubis unique bon c'est pas forcément quelque chose que que nos deux joueurs auraient espéré néanmoins ça peut toujours être utile si on est en si on est en rate de rubis le coeur complet va rester je pense sur le lumberjack malheureusement à moins qu'on ait un gars à faire en tout cas on va voir même avec un gars à faire d'après moi il va rester sur lumberjack oui c'est vrai c'est vrai on a un rubis aussi qui est à l'emplacement du champignon 5 rubis j'ai pas bien vu la couleur donc on va pas les récupérer ouais c'est pas 5 rubis et 20 rubis sur le sur le sol edge ça peut être intéressant si on a des bombes à acheter pour le moment ils ont pas d'argent ni de bombes donc il y a une possibilité pour que le le magasin de caca haricots soit soit visité rapidement oui effectivement du coup on va espérer trouver des bombes dans le basement de blind petit fait amusant si vous avez pas remarqué blind dans le light world a des lunettes d'où son appellation blind chose intéressante on a des gants ces gants peuvent nous permettre dans une certaine mesure de fermer des bombes quand on sait où les chercher notamment dans le light world bon là je pense que ça va faire un anertoire trop important les deux runners ont vraiment choisi de faire la même chose de privilégier la densité sur la sur la recherche de bombes ce qui est pas plus mal puisqu'ils vont avoir une centaine de rubis là on va avoir un choix qui va se faire pour le coup je choisirais peut-être beaucoup plus de faire des de faire le choix d'acheter des bombes plutôt que le choix de minban d'aller d'aller sur le marchand c'est exactement ce que j'aurais fait moi aussi c'est arrêter d'aller chercher des bombes après c'est pas forcément grave en soi en effet on a toujours la possibilité de retourner très rapidement à à cacarico peu importe la raison que ce soit pour aller vérifier le ciki ou pour aller dans le dans le dark world donc en soi c'est pas trop grave si si minban ne fait pas cette chèque là il aura l'occasion de le refaire très rapidement oui effectivement donc on trouve la demi magique côté de jean christophe et puis minban a été chercher ses informations donc on a un cas j'ai pas vu ce qui était sur la bibliothèque par contre mais je dois avouer qu'il l'a fait un peu trop rapidement pour mon regard donc je pourrais pas te dire non plus malheureusement rubivar ok parfait donc c'est un rubivar sur la bibliothèque donc je crois que nos deux renards ne reviendront pas pour la bibliothèque non probablement pas à noter que jean christophe a fait quelque chose d'intéressant il a juste assez de rubis pour faire le bottle van d'or et oh alors autre chose très importante de début de seed c'est toujours bien quand on a la possibilité de vérifier le stand price et là le stand price c'est déjà en rubis donc si on est limitant de nombre de rubis avec les bons objets on peut facilement se retrouver avec quelques argent et ça peut être très utile pour le pour le début de seed oui du côté de minban on décide d'aller faire la verrière de l'escape c'est un choix cohérent en termes de routing puisqu'il allait directement voir le voir le 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 vieil le le vieil l'oncle à voir s'il décide de pousser un petit peu plus loin s'il a la petite clé ou pas personnellement je le ferai étant donné qu'il a il a le boomerang donc il peut utiliser contre les contre les souris et surtout il a trois bons ce qui est amplement suffisant pour tuer la souhait avec la petite clé et ouvrir le le coffre de la de d'e-back-off-escape effectivement oh mais minban qui fait la décision finalement de faire un save and quit ah bah il va prendre ok il va y aller directement il va aller directement sur son back-off-escape en et puis ça c'est pégant dans le fond dans le fond dans le seed's out sanctuaire oui c'est pas forcément une mauvaise idée c'est un petit peu plus rapide il aura il aura perdu quelques secondes à à faire l'aller-retour mais c'est pas trop c'est pas trop trop grave à l'heure actuelle côté jean christophe on a un routing un petit peu différent on a pris la décision d'aller faire le le dam mais après jean christophe lui a lâché des bombes donc lui se sent plus vraiment qu'il vise un peu plus à lancer avec minimal dumb cave oui après en l'occurrence je pense pas que ninban sera trop embêté par les bombes sauf s'il va pas faire le dam tout de suite parce que pour le coup trois bombes pour faire minimal dorm c'est très peu il en faudrait au moins quatre idéalement je trouve qu'on est encore on rappelle qu'on est encore swordless donc après il a trouvé la somaria dans le bac de l'escape donc ça va lui ça va lui il lui est favorable à condition qu'il ne meurt pas et qu'il ne perd pas sa magie parce que là s'il loupe le moldorm c'est c'est bon mais tu crois que j'ai pas vu le dernier cove de la mimoldorm mais à en avoir pichu d'après moi il a récolté le filet ah oui forcément on va avoir en tout cas on va avoir une confirmation dans quelques instants oui des rubis et en effet le filet l'acide est validé on vous remercie tous et toutes et passez une bonne après midi et une bonne nuit bon souper pour ceux qui vont souper merci oh une épée alors là c'est déjà quelque chose d'intéressant en plus jean-christophe à la moon point que je n'ai qu'il a récupéré aux dames s'il sait faire le l'uncia le fake flipper il peut tout à fait aller vérifier waterfall ferry éventuellement le hobo peut lui donner un petit avantage puisque ninban n'est pas encore allé faire ice hockey sans doute qu'il veut attendre d'avoir les bottes ou éventuellement la flûte pour y aller attention parce qu'un check isolé comme celui ci en se faire une c'est toujours un petit peu un petit peu dur de le skipper surtout quand on connaît ce qu'il ya dedans oui comme on comme tu dis on a le on a l'épée qui est sur ice rock cave et c'est un check qui souvent mais très souvent isolé il donne quand même un avantage à christophe qui mettent un peu se défendre exactement pas chose sur le zora's ledge ni sur oh je viens de réfléchir ni dans waterfall ferry non il va nous rester la zone distant palace et le début de la montagne avec le vieil homme ce qui ce que ninban a l'air d'aller faire c'est toujours intéressant d'aller le faire en tout début de seed ce check là parce qu'en fait le vieil homme même s'il est un petit peu long à à sauver de la manière on va dire classique la manière nmg ça reste un point de save and quit très intéressant que l'on veuille aller dans la montagne ou que l'on veuille aller n'importe où ailleurs dans le dans le dans le dans le light world quand on a la flûte parce que tout simplement il nous il nous fait un refil complet de de vie je crois que ninban n'a pas fait l'arrêt l'escape l'avant de on va dire l'avant de l'escape non plus on va voir s'il décide d'aller le faire un peu plus tard c'est intéressant parce que c'est rare que je jouais le play où une personne doit faire le back de l'escape avant le l'avant ça dépend après je je pense que c'est oh ça c'est intéressant ça on a deux informations importantes la première c'est que ninban est décidé de pas aller chercher 300 rubis qui auraient pu éventuellement l'aider si vous voulez aller faire la zone de la zone de zora la deuxième chose c'est que le grappin sera automatiquement accompagné de du miroir on peut raisonnablement penser je sais pas si tu seras d'accord avec moi j'annonce on peut raisonnablement penser que pour le coup le swamp serait très probablement en logique une fois qu'on aura ce miroir et donc ce grappin ce sera intéressant de voir comment les deux joueurs vont le router exactement dans le fond ce qui leur manquerait l'élément quand même le plus important pour se fendre ça serait les palmes mais une fois les palmes trouvées ça serait logique à faire tout à fait tout à fait tout à fait ninban qui a hésité qui s'est dit bah là pour le coup il doit pas lui rester grand chose donc il va rentrer dans dans l'islam palace et trois chèques potentiellement donc enfin six chèques en tout mais potentiellement les trois objets accessibles jean christophe quant à lui sur son début dessus il est plutôt efficient en termes de en termes de routing et en termes de vérification parce que il fait les choses proprement il n'y a pas d'erreur on va voir ce qu'il va décider après mais il est fort probable qu'avec ce qu'il a en main il décide d'aller dans la zone d'istarne c'est sa plus grosse densité actuellement et ah non des signes de sanctuaries 440 mais en effet je n'ai pas pensé comme comme de peindre 10 min ban manquer d'armes par le devant de l'escape oui c'est vrai on n'avait pas encore la sommariote ah oui c'est oui c'est vrai que c'est une une chose importante à souligner à ce moment de à ce moment de l'acide après avoir ce qu'il a bain dans une épée une épée alors gageons que jean christophe va avoir cette épée là malgré tout dans ma de plus en plus la possibilité d'avoir un gars en logique puisque à part le miroir ou ou un marteau dans eastern et ben il va pas nous rester grand chose en termes de en termes de choses à vérifier en tout cas que de notre point de vue on va savoir pour même ma question est ce que jean christophe va convoiter eastern considérant que c'est un pendentif ou il va peut-être préféré aller faire aga à la place bah ce serait peut-être pour moi c'est 50 50 parce qu'en fait le eastern pendentif on n'a pas forcément envie d'y aller en surtout en début de seed après en l'occurrence on est à un item de l'accès dark world pour moi ça peut être intéressant d'y aller dans la mesure où je suis plutôt partisan de faire tout le monde light world et après d'aller faire aga parce que surtout un eastern pendentif j'ai pas forcément envie de le laisser de côté parce que ça peut être quelque chose que mon adversaire va ne pas faire et si je trouve de la progression ou un objet qui va nous être extrêmement utile comme par exemple dans la vue une une deuxième épée voilà c'est moi c'est quelque chose que je ferai donc jean christophe qui décide d'aller par son eastern par là et on a la raisonnable maintenant assurance que c'est une agacide puisqu'on a vu les vérifications du côté des deux joueurs ils n'ont rien d'autre à faire l'inman de son côté va aller faire l'arrière enfin le début de l'escape jean christophe va trouver sa master sword alors est ce qu'il va vouloir aller faire à la guinage je suis pas sûr à 100% mais je pense qu'arrivée là avec la lampe la master sword moi j'irai faire aga sachant qu'après dans le light dans le dark world on va avoir que très peu de chèques en logique on va avoir un début de pod qui est possible si c'est pas boloc bien évidemment et on va avoir aussi pyramid ferie et l'autre tchèque au nord mais je ne préfère pas en parler et par contre on a zora aussi que j'oublie on a aussi le l'arnaqueur en chef mais on a encore quelques possibilités mais dis moi qui est d'achat est ce que tu aurais une aversion contre quatre fiches oui clairement oui je n'aime pas ce tchèque il est compliqué à router sans les bottes ou ou le miroir pour combiner avec waterfall fairy c'est pas c'est pas quelque chose que je rentre dans mon routine habituellement mais bon chacun son petit biais cognitif où chacun son petit son petit truc qu'il n'aime pas faire dans l'incide moi c'est capiche moi personnellement c'est zora parce que zora est le maire de la car en chef ah oui ça aussi c'est vrai que zora peut être très compliqué mine de rien à à router parce que c'est pas encore une fois c'est pas un endroit qu'on aime aller qu'on aime aller vérifier sans les sans les bons éléments non effectivement puis en plus de ça il faut quand même avoir 500 rupee c'est pas systématiquement le tchèque qu'on veut faire le plus exactement d'autant plus que de toute façon ça peut être très vite isolé mais ces tchèques isolé sont sont quand même important à garder en mémoire mine de rien parce que comme tu dis c'est c'est 500 rubis mais ça reste loin un peu comme quatre fiches finalement effectivement et comme coup de bling dit c'est un peu loin tout comme la 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 est ok que je me pose la question c'est une bonne va aller faire maintenant maintenant qui est sa première épée est ce que il va il va se dire ah ok mais peut-être qu'il y a quelque chose sûrement il sera terrible il va à gauche oui c'est vrai oui donc il y a une bande qui décide de l'aller faire à gauche je crois que j'en christophe aussi ouais c'est intéressant et c'est intéressant parce qu'en fait à à une on va dire à un tchèque près à deux tchèques près ils ont les mêmes objets j'en crie ça fera peut-être ce petit avantage de faire la gâte horreur avec une master sword c'est quand même un petit peu plus confortable là où l'inban n'a que la la fighter swan en tout cas ben il se suivre c'est assez près autant l'inclos donc on va voir ce que ça va donner oui à noter aussi que jean christophe à la demi magie s'il a peu de coeur ça peut être utile pour lui avec la 4 de se de se protéger en cas de coup dur et à noter bien évidemment que s'ils veulent flex ils peuvent tout à fait faire un aga 2 au filet un aga 1 pardon au filet ce qui ne serait pas étonnant parce qu'ils sont restris mais que quand on est restris mais on aime bien faire le spectacle et en même temps ça fait plaisir à pichu mais qui n'aime qui n'aime pas faire plaisir à pichu en ayant filet surtout en restream et voilà en tout cas on a on a deux montées de la gator qui se passe relativement bien l'inban n'a qu'un coeur et demi mais c'est un excellent joueur et un ancien dans la communauté francophone je ne fais pas de soucis pour lui tandis que jean christophe malgré son son score dans le groupe dans son dans le groupe dans le groupe c et ben à l'air de ne pas démériter et toi fait plutôt de bonnes choses j'ai l'impression moi de ce que je vois je suis agréablement surpris par son par son gameplay j'avoue ne pas beaucoup le connaître mais c'est relativement propre de ce qui fait jusqu'à maintenant on peut voir dans son gameplay qu'il est confortable donc on n'est pas encore en situation ce qu'on se trouve soit stressé par justement par l'ancienneté de notre de notre adversaire et en plus on a un gameplay qui est franc on a un routine qui est quand même très très bien exécuté donc autant du côté de l'inban que du côté de jean christophe je dirais oui oui à noter on peut voir aussi que mine de rien la différence entre fighter sword et master sword se fait sentir on avait quand même un petit peu plus de un petit peu plus d'écart entre les deux en bas de la gatorre là on en a un peu moins attention pour ninban plus qu'un coeur ça peut aller très vite oui même si en blue mail et les blue balls ne font qu'un demi coeur de dégâts mais tout autre dégâts peut lui être fatale malheureusement non 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 Alors, ne inquiétez pas, chers amis, on a quelques problèmes, ça va être très vite être réparé, donc restez bien avec nous. En tout cas, d'après ce que j'entends, je pense que c'est un combat positif pour Jean-Christophe. Exactement, c'est ce que j'ai à dire. Oui, il vient de définir Aga, de ce que j'entends. Et côté de Ninban, je pense qu'il y a aussi à terminer son combat, en tout cas on va le savoir très vite, oui, j'ai bien l'impression. Qu'il l'a fait, reste à voir ce qu'il va décider de faire par la suite, s'il rentre dans le pod ou pas. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'un de nos joueurs est rentré dans le pod et l'autre donc Ninban est allé avoir 4 fiches. Donc Ninban a été voir ton check préfé. En l'occurrence, je ne pense pas qu'il ait trouvé grand-chose. On est en paix, là, c'est malheureusement Charles-Avely. Je vais essayer d'un autre, ça va prendre quelques moments. Alors, je peux vous décrire ce qui se passe de part et d'autre des cibles. On a un pod où Jean-Christophe vient trouver ses bots. Je pense que Ninban ne va pas tarder à les trouver dans très peu de temps. C'est peut-être un pod qui n'est pas boloque. Ah, on est revenu. Bon, ben, j'ai spoilé un petit peu la suite, j'en suis désolé. Voilà les bots. Bon, ben, j'en suis désolé, j'en suis désolé, j'en suis désolé. Donc, les deux qui sont adéquatement dans un pod. Ouais, c'était le choix le plus raisonnable, mine de rien. En l'occurrence, Jean-Christophe vient de trouver sa Fire Rod. Il a fait un death warp. Et je pense qu'il va faire le reste de ses checks. Il n'a pas la grosse... Je ne crois pas qu'il ait la grosse clé. Donc, ça peut être intéressant de voir ce qu'il va faire. Donc, ça serait une grosse clé peut-être, Vanille ? C'est fort probable. Et non. Mais il se fume de très très près. On dirait qu'il y a presque une très belle synchronisation. À noter que la grosse clé est à droite. Parce que je n'ai pas vu Jean-Christophe ouvrir son gros code tout à l'heure. On dirait que la grosse clé est à droite.